Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, consacrée à la fin de la saison 4 du chapitre 4. Au programme, dans un premier temps, je vais faire le point sur mon avancée tout au long de cette saison, que ce soit en termes de niveau, de défi, voire même de carrière. Ensuite, place au gameplay en section classique contre des bots, j'en profiterai pour faire le bilan de cette saison 4, avec les points positifs, mais également les points négatifs. Pour un bilan bien détaillé, vous en avez l'habitude, et on pourra donc terminer avec des théories, des hypothèses, et surtout mes attentes. Pour la prochaine saison, je vous propose donc de commencer directement, en voyant ma progression lors de cette quatrième saison. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement niveau 310, c'est pas mal du tout, et en même temps, j'ai beaucoup joué cette saison, et surtout, on gagnait énormément d'XP. Clairement, c'était la saison du grind, et vous allez voir ça au niveau des défis. Les défis, je les ai explosés, j'ai absolument tout fait, sans aucune exception. Alors bon, les quêtes quotidiennes, il y en a tout le temps, tous les jours, donc là, c'est compliqué de les avoir complétées, alors que je n'ai pas encore joué au jeu aujourd'hui. Mais t'inquiète, ce sera chose faite dans quelques minutes, en principe. Après, bon, les quêtes hebdomadaires, voilà, toutes les semaines de défis ont été complétées. Comme à chaque saison, les défis classés ont également été complétés. Il y avait 35 défis classés à accomplir, pour du coup débloquer toutes les récompenses, il y en avait 7 au total. Donc voilà, ça, ça a été chose faite. Médaille de survivant, aussi, ça a été faite. Pourtant, je dirais que c'était un peu le gros accomplissement de cette saison, parce que, bon, obtenir les premières médailles, c'était clairement pas compliqué. Par contre, pour les dernières, et surtout pour la médaille de survivant mythique 1, là, c'était un vrai challenge. Parce que pour les médailles de survivant mythique, du coup, il fallait en récupérer 9 au total. À chaque fois, il fallait faire des top 1, 10 kills. C'est pas rien. Donc, effectivement, il n'y a pas tout le monde qui arrivera à débloquer la médaille de survivant ultime, donc la mythique 1. Mais de mon côté, ça a été fait, donc c'est un bel accomplissement. Et ce sera, on va dire, une bonne manière de se pavaner dans les lobbies, avec le fameux lama mythique, du coup, qu'on a en accessoire de dos. Et ça, c'est de toute beauté. Et les quêtes d'étapes aussi, j'ai pu les accomplir à 100%. Ça, honnêtement, je ne l'ai fait qu'une seule fois, jusqu'à présent, dans l'histoire de Fortnite. C'était lors de la saison 1 du chapitre 4, il me semble. J'avais réussi à faire toutes les quêtes d'étapes. Et bah, à nouveau, du coup, ce challenge a été relevé. Alors, c'était vraiment pas compliqué, cette saison, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et surtout, les défis étaient bien plus simples et beaucoup moins compliqués que ceux de la saison précédente. Parce que c'est à partir de la saison précédente qu'ils ont un peu changé, là, le fonctionnement de sa quête d'étapes. Mais là, ouais, c'était tellement plus simple que, bah, finalement, à la moitié de saison, je crois, j'avais déjà fini, de toute façon, toutes les quêtes d'étapes. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose de faite. Après, il ne faut pas être étonné, du coup, tu vois, j'ai atteint le niveau 310. Parce qu'effectivement, en complétant tous ces défis, ah bah, tu amasses un nombre d'ISP considérable. On a également, après, du coup, les défis Fortnite Cauchemar. Là, d'ailleurs, le jeu m'a nerf. Je vous retiens que le jeu m'a nerf parce que, oui, j'ai fait toutes les quêtes. Mais on avait, en plus, des quêtes créatives qui te permettaient, du coup, de gagner juste, en fait, de l'XP supplémentaire en jouant, tout simplement, sur les maps. En vrai, quand tu gagnais, du coup, de l'XP sur les maps, c'était tous les 20 000 XP. Je crois que tu gagnais, du coup, de l'XP bonus, genre 15 000, un truc comme ça. Donc, c'est pas mal du tout. Et je sais pas pourquoi, mais au bout d'un certain temps, voilà ce que je me mettais. C'est que je devais débloquer les quêtes créatives précédentes. Sauf qu'ils m'ont bloqué, en fait, l'accès à ces dernières. Donc, je me suis retrouvé, malheureusement, 100 quêtes créatives qui m'auraient permis, effectivement, de gagner encore plus d'XP. Bon, c'est pas bien grave, mais là, le jeu, tu m'as clairement nerf. On a également, du coup, après les quêtes Assault de la Horde. Là aussi, tout a été fait. En plus, on avait fait les dernières quêtes ensemble, en vidéo, lorsque je vous avais proposé, justement, la vidéo consacrée au mode Assault de la Horde. Ça, c'est beau. Et on termine, du coup, avec les quêtes un peu histoire, les récits annexes. Là aussi, tout a été fait. Donc, vraiment, un accomplissement à 100% au niveau des quêtes. Mais vous le savez, depuis le tout début de Fortnite, j'adore à chaque fois qu'on péter des saisons comme ça à 100% en faisant tout ce qu'il y a à faire. Donc là, encore une fois, voilà, c'est mission accomplie. Est-ce que, bah oui, on peut aller voir en plus au niveau de la collection, vu que c'était plus le cas sur les saisons précédentes. Mais je peux vous montrer aussi que, bon, niveau renfort, là, bon, les atouts, forcément, on les a tous débloqués. Mais ça, c'est normal en même temps avec mon temps de jeu sur cette saison. Et les personnages, ils ont tous été rencontrés. Voilà, ce sera un petit truc annexe. Mais c'est quand même intéressant de le faire à chaque fois. Surtout que, bon, parfois, tu peux profiter quand même de très bons bonus que peuvent octroyer, justement, ces différents personnages. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer, finalement, de tous les rencontrer. Et on termine donc avec l'onglet carrière, où, bon, malheureusement, depuis la mise à jour de l'interface, là, de Fortnite, bah, il n'y a plus rien à voir, malheureusement, du coup, dans cet onglet. Parce que, quand on fait le filtre de stats, c'est complètement buggé. Bon, déjà, c'est très limité. C'est plus limité qu'auparavant. On pouvait voir nos stats depuis le tout début du jeu. Ça, on ne peut plus du tout le voir. Et limite, oui, il y a quand même écrit, tu vois, stat carrière. Mais si je vais dessus, ça ne fonctionnera pas. Enfer vert, c'était, du coup, pour la saison 3 du chapitre 4. Pareil, tu ne vois pas grand-chose. Et actuel, bah, c'est pour cette saison, mais tu ne vois rien non plus. Donc, j'espère qu'ils vont corriger ça. J'espère même qu'ils vont nous laisser accéder à nos anciennes statistiques, hein, depuis, du coup, le tout début du jeu. Parce que là, avoir tout perdu, c'est triste. Et même, du coup, les accomplissements que tu peux encore débloquer, bah, tu ne les vois plus. On avait les accomplissements depuis le tout début du chapitre 2. Tout ça, on pouvait voir, en plus, notre historique, c'était ultra intéressant. Bah, malheureusement, c'est balayé. Plus aucun moyen de ne voir. Donc, je vous espérais qu'à la prochaine saison, ils fassent une petite mise à jour pour qu'on puisse revoir tout ça à nouveau. Parce que là, bah, le seul intérêt de l'onglet carrière, c'est juste pour voir notre niveau de compte, qui, lui, heureusement, n'a pas disparu. Niveau 5103. Je me rappelle, en plus, à la fin de la saison précédente, lors de la vidéo bilan, en plus, j'avais dit, bon, on devrait pouvoir atteindre le niveau 5000 à quelque chose près. Parce que je pensais qu'on allait s'arrêter, de toute façon, vers le niveau 200 pour cette saison. Bon, au final, on l'a explosé, le niveau de compte, en passant, bah, limite, ouais, 100 niveaux supplémentaires, par rapport à mes estimations. Voilà, petit niveau 5103, depuis la sortie du jeu. Waouh, ça, on fait des niveaux, hein, c'est plutôt impressionnant. Donc, voilà, pour ce bilan, peut-être plus rapide que d'habitude, mais bon, sans l'onglet carrière, ouais, ça rend la chose un peu plus limitée. On va donc, maintenant, pouvoir passer au bilan. Il y en a, quand même, des choses à dire, vis-à-vis de cette saison 4. Est-ce que ce sera un bilan plutôt positif, ou plutôt négatif ? Alors, vous avez l'habitude, avec moi, de toute façon, de retrouver plus de positifs, mais ça ne veut pas pour autant dire que ce sera encore le cas pour cette saison. Je fais un peu de tease après, bon, on verra, de toute façon, le résultat. Donc, voilà, on va se lancer directement en section comblée contre des bots, comme je vous l'ai dit, pour attaquer ce bilan, avec, tout d'abord, bien évidemment, mon avis sur le pass de combat. En vrai, vous connaissez déjà un peu mon avis vis-à-vis de ce pass de combat, car je l'avais donné lors de la découverte de ce dernier au tout début de saison. Mais en soi, oui, c'est quand même un bon pass de combat. C'est pas le meilleur de ce chapitre. Oui, je vais faire quand même pas mal de comparaisons, du coup, avec les autres saisons de ce chapitre. Mais on est sur un top 2. Donc, juste derrière le pass de la saison 2 du chapitre 4, qui était quand même incroyable. C'est difficile de faire mieux que ce dernier. Mais je trouve que là, on s'en sort bien. On a quand même un bon pass avec, du coup, des bons skins. Et c'est le principal. De toute façon, là, je juge principalement vis-à-vis des skins. Ouais, vraiment, on a été bien lotis. Il y a des masterclass, il faut le dire, entre Asso Katano, qu'on a en ce moment le skin bonus de cette saison. On a également la Poisse-Faille Musclée, que j'adore. Magnifique, ce skin. Et surtout, on est obligé d'en parler. Kado Thorn, un palier 100 légendaire, un skin ultime légendaire pour ce pass de combat. Il est incroyable. Je l'adore. Et ça vaut vraiment, on va dire, la qualité d'un palier 100. Donc, à ce niveau-là, vraiment, on a de très, très bons éléments. Et ce n'est pas les seuls bons éléments parce que, tu vois, c'était un peu le cas sur la saison précédente. On avait vraiment quelques skins qui sortaient du lot. Il y en avait trois en vrai lors du pass de combat, du coup, de la saison 3 du chapitre 4. Mais après, le reste, c'était vraiment... Ce n'était pas terrible. Là, au moins, tu vois, on n'est pas dans cette perspective où, oui, on a quand même trois skins qui sortent du lot. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais les autres skins qui sont vraiment à côté restent également des bons skins. Je dirais, il n'y a même pas un seul skin dans le pass que je trouve mauvais. Bon, il y en a certains qui sont moyens. Tu vois, ce ne sont pas les skins que tu vas jouer tout le temps non plus. Mais ça reste quand même des skins plutôt appréciables à jouer de temps en temps. avec, en plus, du coup, des styles qui leur ajoutent quand même des plus-values. Et ça, forcément, c'est quand même très, très important. Dans un pass de combat, bon, c'est bien d'avoir un skin, on va dire, qui est beau de base. Mais c'est bien aussi d'avoir des petits styles additionnels. Soit pour changer complètement le skin, soit pour lui donner... Ouais, on va dire... Un nouvel aspect, tu vois, qui peut être des plus intéressants. Donc, non, à ce niveau-là, le pass est une plutôt bonne réussite. En plus, bon, tous les autres éléments cosmétiques qu'on a en dehors des skins sont également réussis, ce soit au niveau des packs de musique que j'ai beaucoup aimé sur cette saison. On a vraiment des très bons packs de musique. Pareil aussi au niveau des emotes. Ça, c'était Jolka. De toute façon, sur la saison précédente, on a vu de très, très bonnes emotes. Là, ils ont su nous reproposer encore une fois des emotes, on peut le dire, masterclass. Donc, ça fait plaisir d'avoir ça parce que je trouve quand même que sur les passes, notamment lors du chapitre 3, les emotes, c'était plus trop ça. Tu vois, il y avait une baisse en termes de qualité, je trouve en tout cas. Mais là, ils ont su remonter la pente sur les dernières saisons et on peut croire que du coup, là, ça continue avec ce qu'on a eu pour ce pass de combat. Donc, ça fait plaisir et on espère forcément que ça continue encore pour les prochaines saisons. Mais ouais, vraiment, un pass qui ne m'a pas déçu. Moi, de toute façon, ma volonté, je vous l'avais dit encore une fois lors du bilan de la saison précédente, c'était quand même d'avoir un pass meilleur que celui de la saison 3 et de la saison 1. À ce niveau-là, ça a été mission accomplie. Alors, j'aurais espéré, voire même, tu vois, que ce soit encore meilleur que celui de la saison 2, mais c'était difficile. Mais ça va vraiment... On s'en sort bien au niveau de ce pass de combat. Et surtout, ce qui est très bien aussi avec ce pass, c'est la thématique qui est ultra bien respectée parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même la thématique de cette saison, c'est les braquages. Et sur du coup, les 8 skins qui composent le pass, on a quand même littéralement 6 braqueurs plus du coup l'antagoniste. Il n'y a que Ahsoka qui, on ne va pas se le cacher, n'a pas vraiment sa place en termes de thématique. En tout cas, elle est juste là parce qu'il y a la série Ahsoka qui est sortie au même moment, donc c'était le meilleur timing pour la sortir. Après, elle aurait très bien pu sortir aussi dans la boutique. Mais ils ont décidé autrement en la mettant dans le pass de combat. Mais c'est le seul skin qui est un peu en dehors du thème parce que tout le reste, vraiment, on a un groupe de braqueurs, de 6 braqueurs. Et même, tu vois, Kaby Lame, qui est un skin collaboration, il rentre dans la thématique. Et à côté de ça, tu as l'antagoniste avec Kado Thorn, mais c'est ultra bien respecté. Et je dirais que ça fait bien écho justement au pass de combat de la saison 2 du chapitre 2, cette fois-ci, où on avait, bon, la thématique des agents secrets qui était bien mise en avant aussi avec les différents skins du pass. Là, ils vont se reproduire ça et je trouve que c'est important quand même, tu vois, quand tu as une thématique, qu'elle soit aussi un minimum respectée dans le pass. Là, vraiment, c'est ce qu'on a pu retrouver. Donc, c'est une belle réussite quand même et je trouve que c'est très important et ça rentre directement dans mes critères, en tout cas, pour qu'un pass soit validé ou non. Mais là, en tout cas, oui, le pass, il est totalement validé. Deuxième meilleur pass du chapitre. C'est un bon positionnement. Donc, on va enchaîner maintenant avec un autre critère qu'on va pouvoir juger vis-à-vis de cette saison. Est-ce qu'on ne parlerait pas directement des changements de map ? Ah oui, les changements de map, c'est quand même très important. Encore une fois, je trouve qu'ils ont très bien géré les choses. C'est un peu, je dirais, de toute façon, le gros, gros point positif qu'on a eu sur ce chapitre. C'est les changements de map qui, à chaque saison, ont été incroyables. Et bien, ils ont su, encore une fois, rester sur cette qualité. Alors que, pour autant, je dirais que ce n'est pas forcément si simple que ça parce que, plus tu avances dans les saisons, je dirais, plus c'est compliqué de faire des changements de map pertinents. Parce que le problème, c'est qu'en faisant de plus en plus de changements de map, tu es propice, finalement, à bousculer, à modifier des zones qui ont déjà été modifiées auparavant. Et ça, je trouve, c'est les choses les moins intéressantes à faire. Quelque chose qu'on a beaucoup trop eu, d'ailleurs, lors du chapitre 2, c'est des zones, malheureusement, qui avaient changé lors d'une saison et la saison d'après, elle est remodifiée. Et bien non, tu n'as même pas le temps d'en profiter qu'elle a déjà disparu au profit d'une autre. Ça, ce n'est pas incroyable. Mais là, vraiment, ils ont trop bien fait les choses pour ce chapitre 4 parce que chaque changement qui a été proposé, finalement, avec une saison a pu être regardé jusqu'à, tu vois, la fin de la map, la fin du chapitre, entre guillemets, même si, bon, on ne sait vraiment pas parce que la fin du chapitre qui est amorcée, là, avec la fin de saison 4. Mais on en reparlera, de toute façon, lors des hypothèses et de tout ce qui tourne autour de la prochaine saison. Mais il est vrai qu'à chaque fois, du coup, tu vois, ils n'ont pas superposé ces changements de map, ils ont juste accumulé. C'est la meilleure des choses à faire, ils l'ont très, très bien fait. Et là, du coup, ouais, on a eu peut-être moins de changements de map, je dirais, que la saison précédente, que les saisons précédentes, en général. Mais ça reste des changements pertinents. En plus, pour une fois, ça n'a pas été, du coup, un bloc, tu vois, qui a été ajouté avec un nouveau biome mais qui est au même endroit, on va dire, de la map. Là, ils ont mis, du coup, différentes pièces un peu partout avec, du coup, l'apport forcément d'Eclipse Estate, de Ridentless Retreat et de Sanguine Shit. Mais tu vois, qui ont leur propre biome, ce biome un peu, je dirais, exotique, je pense que c'est le meilleur qualificatif mais ça passe ultra bien et surtout, c'est des points d'intérêt magnifiques et qui ont en plus un super gameplay. Genre, c'est trop sympa à chaque fois de spawner dans ces points d'intérêt en début de partie, même en cours de game, mais je dirais que l'intérêt principal, c'est quand même en début de game pour réussir, du coup, les braquages et là, tu retrouves forcément la vibe qu'on avait encore une fois lors de la saison 2 du chapitre 2. De toute façon, il y a beaucoup de points communs entre ces deux saisons mais tu retrouves parfaitement cette vibe et libre gameplay, je trouve ça trop bien, tu vois, même si pour certains, ça peut être chiant peut-être de combattre comme ça des gardes du corps pour essayer de survivre finalement à ces points d'intérêt et de pouvoir choper après un maximum de stuff. De toute façon, si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé d'y aller. Par contre, si tu n'aimes bien un peu ce principe qui ajoute quand même un gros pic d'action, tu vois, tu es sûr que quand tu vas spawn dans ces points d'intérêt, tu ne vas pas t'ennuyer il n'y a pas d'ennemis et ça, tu ne peux pas forcément le savoir à l'avance donc tu te fais un peu chier. Quand tu vas à ces points d'intérêt même s'il n'y a personne et il n'y a peu de choses que ça arrive d'ailleurs, tu es sûr qu'il y aura quand même de l'action parce que tu devras te défaire des gardes du corps, te défaire du boss également. Il y a toujours des choses à faire donc c'est toujours un trop plein d'action et forcément, c'est une très très bonne chose et le bémol après, même si bon, est-ce que ça... Oui, si, ça concerne comme les changements de map même si ça concerne aussi plutôt les mises à jour qu'on a eues sur cette saison. Le bémol, c'est qu'ils ont peut-être pas trop insisté sur les armes mythiques parce que quand même le gros apport aussi de ces points d'intérêt c'est le fait qu'on ait des armes mythiques et qu'on peut les sélectionner en plus donc ça, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas sur d'autres saisons. Mais moi, tu vois, quand j'ai vu la saison comment elle était présentée et quelle était la promesse je me disais vraiment oh bordel, ils vont ajouter plein d'armes mythiques au fur et à mesure de la saison on va avoir des trucs originaux enfin originaux avec des armes qu'on n'avait peut-être pas revues depuis très très longtemps ça va tourner et au final en fin de saison on aura peut-être pu jouer avec je ne sais pas combien d'armes mythiques diverses et variées et c'est beaucoup trop bien. Là, c'est un peu le problème tu vois, c'est un peu le premier défaut déjà que je peux vous lister vis-à-vis de ce bilan c'est qu'ils n'en ont pas fait assez tu vois, on a eu des armes mythiques début de saison il y en avait 8 au total peut-être que mes comptes sont pas bons mais à peu près ça mais malheureusement il n'y en a eu aucune autre après tu vois, enfin on a eu des nouvelles armes mythiques qui ont été ajoutées avec la nouvelle version du katana par exemple voire même le balai de sorcière mais en dehors de ça voilà quoi c'est resté les mêmes armes mythiques qu'on pouvait récupérer du coup dans ces 3 mois d'intérêt je pense qu'ils auraient pu un peu plus insister parce que le but quand même c'est que voilà Kadothorn il récolte un peu ses items mythiques par-delà du coup le temps et l'espace et malheureusement bah du coup il n'en a pas collecté davantage au gré de la saison donc moi j'imaginais vraiment qu'on aurait eu d'autres armes mythiques que ce serait ajouté ou alors que ça en aurait remplacé dès qu'il était là au début de saison bah malheureusement ça fait pas du tout pas quelque chose comme ça donc c'est dommage je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus par rapport à ça mais sinon sinon ouais vraiment changement de map c'est trop bien c'est agréable à jouer et là la map tu vois dans son état actuel version saison 4 chapitre 4 elle est elle est beaucoup trop bien c'est sûrement la map la plus diversifiée mais en même temps la mieux équilibrée qu'on ait jamais eu tu vois sur Fortnite il y a tant de biomes avec du coup le biome le biome automnal t'as la jungle t'as le biome un peu je dirais classique tu vois avec les plaines autour de Slapishore et de Frenzy Fields t'as le biome du coup forcément japonais le biome également enneigé et c'est biome un peu exotique du coup niveau des nouveaux points d'intérêt ça fait tellement de biomes tu vois là quand tu fais le listing tu te dis ah ouais quand même on a eu tout ça non c'est vraiment incroyable tout éclipse là en plus qu'on vend en ce moment mais non vraiment ils ont fait un sacré taf et j'ose espérer que ça soit aussi bien travaillé pour une prochaine nouvelle map qui arrivera je pense de toute façon dans un mois donc on aura vite les réponses mais là en tout cas presque trop triste tu vois de quitter cette map bon j'avais dit la même chose l'année dernière avec le chapitre 3 parce que quand tu vois comment que les maps ont été développées tu puisses y jouer dessus même pas un an c'est triste et je dirais que c'est encore plus triste pour la map du chapitre 4 parce que elle aura même pas de vraie fin mais ça encore une fois on en parlera plutôt lors de la partie théorie hypothèse, attente tout ça tout ça mais voilà déjà concernant du coup les changements de map ce qu'il y avait à dire pas mal en vrai deux choses à dire et pour la plupart des choses de toute façon c'est du positif ensuite on peut parler aussi des armes on a eu quand même pas mal de nouvelles armes avec cette saison 4 pas mal de très bonnes nouvelles armes en plus et ça forcément c'est une plus value bon on commence déjà avec le fusse d'assaut le nouveau fusse d'assaut avec un miseur il est incroyable j'avoue j'ai peut-être eu un peu du mal avec au début de la saison mais une fois que tu as compris comment il se jouait que tu gères son recul il est incroyable c'est peut-être même tu vois mon fusse d'assaut avec un viseur préféré faudrait voir du coup avec le le fusse d'assaut à viseur point rouge qu'on avait précédemment au début du chapitre qui était également très très bon mais j'avoue que celui-ci là quand même il y a un petit truc je me dis que parfois tu peux tellement lâcher des gros des gros one shot que c'est plaisant tu vois jouer non vraiment il est vraiment efficace peut-être pas si simple tu vois la maîtriser au début mais une fois que tu la maîtrises tu peux en faire des dingueries on s'accompagne et ça forcément qu'est-ce que c'est kiffant avec ça t'as également le nouveau pompe et là je sors plus une masterclass le nouveau pompe moi souvent je suis pas friand de ces nouveaux pompes comme ça à mécanisme à pompe donc les pompes qui sont soit pas en automatique soit pas en semi-automatique des pompes plutôt classiques souvent je suis pas friand on a souvent d'ailleurs des nouveaux qui arrivent sur le jeu presque maintenant à chaque saison et là pour une fois vraiment celui-ci il m'a fait de l'oeil vraiment ce pompe il est incroyable c'est l'un de mes pompes préférées de Fortnite ever il y a peu de chances malheureusement qu'on le retrouve pour la suite parce que souvent c'est des pompes qui durent une saison et après on les revoit plus mais j'avoue que celui-ci bon j'ai pas le nom mais c'est pas grave mais j'avoue que celui-ci aïe 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 il est vraiment incroyable en fait ça se joue comme un fusil à pompe qui serait automatique tellement qu'il a de cadence mais en plus d'avoir une bonne cadence je trouve qu'il a quand même une bonne portée aussi et de bons dégâts donc c'est un parfait compromis entre toutes les statistiques ce qui fait que ouais en termes de gameplay c'est un pur kiff d'utiliser une arme pareille parce que tu sais que tu vas pas mettre des petites balles à 20 dégâts par exemple avec ton pompe tu seras en mode ah merde je vais mourir parce que j'ai mis très peu de dégâts non ça arrive pas souvent et quand ça arrive c'est pas grave parce que limite tu sais que tu vas enchaîner la prochaine cartouche directement après donc il y a vraiment pas de soucis donc vraiment ouais très 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 bonne pompe et que je l'ai en gris en vert en bleu qu'importe la rareté en fait je le trouve toujours très efficace donc après c'est toujours mieux de la mort mythique on va pas se le cacher mais quel kiff en tout cas ce pompe l'autre par contre pompe qui a été ajouté le fusil à pompe à pieux qu'on a en ce moment il s'est plus compliqué alors parfois je sais pas pourquoi il nous sort des dingueries mais la plupart du temps c'est pas trop le corps ce qui me gêne le plus avec ce pompe en fait c'est que en no-stop et pourtant le no-stop tu utilises beaucoup on va dire quand tu utilises un pompe il est nul sachez faut pas étudier en fait ce pompe sans viser sinon tu te fais douiller parce que les no-stop ne passent pas et quand il passe tu feras peu de dégâts donc faut constamment viser mais en fait un pompe comme ça avec lequel limite t'es obligé de viser tu t'attends au moins qu'il soit efficace soit parce qu'il fera beaucoup de dégâts soit parce qu'il aura une grosse portée mais selon moi en fait il a aucun des deux ce pompe il a pas une portée de fou en termes de dégâts bon là on fait quand même un 89 tu vois on est pas trop trop éloigne on est pas trop proche mais je trouve que ça manque quand même de dégâts à être porté la cadence est pas folle et surtout le truc le plus chiant bon en dehors du fait que les no-scopes ne passent pas avec ce pompe c'est le fait que t'es que 4 balles au total et que le rechargement du coup se fait cartouche par cartouche donc c'est ultra long et donc si tu veux enchaîner et malheureusement que tu rates aussi quelques petites balles on sait jamais lors d'un fight et que tu mets pas beaucoup de dégâts c'est la merde combien de fois je suis pas mort avec ce pompe dans ce genre de situation beaucoup trop de fois donc c'est sûr qu'en plus quand tu compares du coup à l'autre nouveau pompe bah ça fait mouche c'est vrai que tu vois lequel est le meilleur par rapport à l'autre donc fusillé à pompe à pieux vraiment bof j'ai pas trouvé très très intéressant de toute façon voilà encore une fois c'est un pompe à durée très limitée là c'était bon pour l'événement d'Halloween ça rentrait bien dans le thème vu que c'est un fusillé à pompe qui tire des pieux mais limite on pourrait sûrement je pense le revoir l'année prochaine tu vois pour le prochain fan Nightmare mais à part ça je pense que bon de toute façon c'est pas un fusillé à pompe qu'on est prêt de revoir et ma foi c'est plutôt logique on a également la nouvelle mitraillette le pistolet mitrailleur rafale qui est plutôt intéressant même si j'avoue plus j'ai avancé sur la saison moins je l'ai trouvé pertinent à utiliser plus j'ai trouvé finalement la mitraillette de combat au dessus du lot en même temps c'est une très bonne mitraillette aussi la mitraillette de combat mais ouais je sais pas c'est vrai que c'est une arme intéressante quand même parce qu'à distance bah tu fais mouche forcément parce que primo t'as un viseur donc ça aide pour la précision et deux yeux en plus quand même elle a pas beaucoup de recul vu que ça rafale donc ça te permet quand même de bien enchaîner même si après les dégâts portés sont pas forcément présents de ouf mais c'est vrai qu'à distance elle fait mal par contre au corps à corps bon c'est pas forcément l'arme à utiliser et vu que c'est une traite et que souvent tu l'utilises au corps à corps c'est là que le bas blesse tu vois c'est un peu le même problème finalement qu'avec le compapu c'est que bah c'est une arme de corps à corps mais tu le retrouves à plus viser qu'autre chose avec donc ce côté corps à corps ça en profite pas tellement là c'est un peu pareil même si bon selon moi on est pas quand même au niveau du fusil à pompe à pull je trouve vraiment de bof elle est quand même très sympa à jouer cette mitraite à rafale mais c'est vrai qu'en terme de comparaison je pense que je préfère quand même privilégier la récupération de la mitraite de combat plutôt que celui de la mitraite à rafale et pour avoir pas mal je veux en plus en classique pour la fin de saison quand j'étais en classique je veux en classique ne me demandez pas pourquoi c'était de la folie j'aurais dû aller en 0 construct mais c'est pas grave bah en classique c'est de la merde c'est une mitraite à pas utiliser parce que si on fait les constructions ça fait rien parce que ça fait pas assez de dégâts à la seconde donc vraiment tu pétras jamais les constructions des mecs avec ça tu pourras jamais les poches donc j'avoue qu'à ce niveau là c'est compliqué aussi hein bon après moi qui joue de toute façon principalement en 0 construction bon j'avoue je m'en fourre un peu parce que du coup en 0 construction il n'y a pas de moyen de contrer les balles et tout bon ça pose pas de problème mais il faut tenir quand même les comptes et se dire qu'effectivement quand t'es en classique c'est beaucoup beaucoup plus compliqué avec cette arme tiens on va jouer un peu aussi avec le le lance citrouille profitons-en si on arrive déjà à la fin de cette première partie que ça va vite et du coup on a pas encore terminé d'ailleurs au niveau des armes il en reste encore deux je crois si j'en oublie pas mais je crois que j'en oublie pas on a le nouveau DMR que j'aime pas honnêtement bah surtout qu'en fait ils ont gardé le DMR thermique qui est incroyable mais à côté du coup il y a ce nouveau DMR qui bof le problème c'est qu'il est pas précis il a pas de cadence il a des très bons dégâts ça je dis pas le contraire mais ouais il manque cruellement de la précision et de la cadence et c'est tout ce qu'a justement l'autre DMR donc le DMR thermique donc clairement moi si je veux jouer avec un DMR je prendrais le thermique le problème après j'avoue que c'est le thermique tu le trouves pas énormément depuis l'arrivée du nouveau DMR tu tombes beaucoup plus souvent sur le nouveau c'est plus compliqué quand tu veux trouver le bon DMR ouais il y a de la difficulté mais en soit vraiment pas convaincu on commence à avoir beaucoup de DMR en plus limite on en a un à chaque saison mais là vraiment il fallait juste garder le thermique je pense que c'était pas nécessaire d'en proposer un nouveau surtout que le thermique finalement ils l'ont gardé donc tu vois l'intérêt était encore plus réduit par rapport à ça et dernière arme qu'on a en notre possession en ce moment dernière nouvelle arme surtout c'est du coup le petit roquet de bélier à une arme fun très fun à utiliser très intéressante aussi pour finalement se boulevoir de toute façon c'est l'arme de déplacement de cette saison même si bah en fait au fur et à mesure de la saison elle a vite été remplacée je trouve parce que du coup bah là avec Fort Nightmare qui a pris quand même un temps considérable je dirais sur l'enterté de cette saison vu que ça a quand même quasiment duré un mois bah vu qu'on a eu le katana et surtout le balai je trouve honnêtement comme que le balai ça reste plus pertinent en termes de mouvements que le roquet de bélier parce que le problème avec le roquet de bélier c'est que en termes de distance je pense que c'est à peu près équivalent de toute façon au balai donc à ce niveau là il n'y a pas trop de choses négatives à dire mais le souci par contre c'est que bah ça prend du temps en fait de se lancer avec le roquet de bélier vu qu'il y a une charge avant qu'il puisse partir et pendant ça tu peux 35 dégâts et surtout la trajectoire que tu prends à chaque fois pour te déplacer avec ce roquet de bélier est assez prévisible donc tu peux te faire facilement finalement tuer dans les airs quand par exemple le mec a un bon shoot et qu'il utilise l'assaut justement un chargeur double t'es mort t'es mort parce que la trajectoire est tellement prévisible que en fait tu peux te faire facilement lier alors qu'avec un balai c'est toi qui choisis d'aller où tu veux tu vois la trajectoire est pas prévisible donc c'est ça qui est un peu négatif quand effectivement c'est le seul moyen de déplacement c'est très très bien et c'est très fun mais quand t'as d'autres moyens de déplacement disponibles comme le balai ou le katana malheureusement face à ces derniers ça fait pas le pouvoir donc voilà à peu près au niveau des armes comme vous pouvez voir que la plupart c'est du positif à fond moi limite les deux seules armes qui m'ont déçu c'est le fusil à fond papieux même s'il y a un petit truc quand même original j'avoue par rapport à d'autres pompes et le DMR lui par contre il n'y a pas grand chose pour le sauver à part les dégâts donc c'est pas la folie mais tout le reste des armes vraiment très intéressantes avec en plus des coups de coeur avec ce fusil d'assaut là à chargeur double ainsi que le pompe deux gros coups de coeur donc non vraiment de très très bons ajouts donc c'est majoritairement du positif en vrai on a déjà bien avancé je trouve là sur ce bilan l'espace d'une big game on a fait d'ailleurs on a fait 32 kills ça a charbonné là à fond mais on va enchaîner du coup avec une autre partie on va continuer ce bilan je sais pas encore ce que j'ai à dire là finalement vis-à-vis de cette saison mais je vais sûrement m'en rappeler j'ai pas préparé de listing aussi on fait ça la wall again comme d'habitude continuons en parlant des événements qui ont eu lieu lors de cette saison et de sa dynamique c'est vrai que bon la saison forcément elle a très bien commencé avec beaucoup de nouveautés que ce soit au niveau des armes voire même des changements de map comme on a déjà pu en parler mais après ça c'était un peu vide on a eu du coup deux grosses mises à jour dans un premier temps qui ont pas proposé grand chose là que j'étais en mode bordel la saison commence trop trop bien mais il faut quand même que ça puisse enchaîner après avec d'autres nouveautés sinon on va vite perdre le fil malheureusement c'est un peu ce qui s'est passé parce que la première grosse mise à jour si je me souviens bien c'était surtout axé sur la collaboration de My Hero Academia de mon côté n'étant pas du tout fan de cet univers de cette licence honnêtement c'était très osef et vu que t'avais pas grand chose à côté déjà la première grosse mise à jour on peut la slip et la deuxième j'ai même pas le souvenir qu'il y avait un truc en particulier avec elle qui a été ajouté et c'est pas bon signe tu vois parce que bon ça reste encore récent et j'ai pas forcément le souvenir des éléments qui ont été ajoutés avec ça donc ouais c'était pas fou bien heureusement on a eu du coup l'arrivée de la troisième grosse mise à jour et c'est vrai qu'elle n'a pas eu beaucoup du coup des grosses mises à jour sur cette saison en même temps elle était très courte c'est l'une des saisons les plus courtes de Fortnite qu'on ait jamais eu mais on a eu forcément l'ajout de l'événement Fortnite et heureusement que cet événement était là il a un peu sauvé je dirais la mise sur finalement la dynamique de cette saison parce que ça avait mal commencé vis-à-vis en tout cas de grosses mises à jour parce que la saison elle a très bien commencé mais c'est après tu vois ils ont pas su maintenir le rythme heureusement voilà on a eu cet événement d'Halloween qui est vraiment bon je trouve alors on a eu mieux je pense notamment forcément à l'événement d'Halloween 2000 c'est 2020 celui avec Midas qui avait eu lieu lors de la saison 4 du chapitre 2 il me semble que c'était en 2020 c'était 2020 ou 2021 de toute façon mais je crois que c'est 2020 ça c'était le meilleur de toute façon mais ouais je trouve déjà ouais on a eu un bon événement sympa avec les nouveautés et tout qui ont été apportées c'était pas au même niveau par exemple tu vois que l'événement qu'on a eu cet été qui lui était vraiment nul lors de la fin de 13 temps l'événement de l'été aïe 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 il y avait pas grand chose à dire de positif là dessus là au moins je trouve qu'il y avait vraiment des bonnes choses après l'événement a duré peut-être trop longtemps ou quoi que en vrai ça a pas été non plus si dérangeant que ça franchement qu'il y a eu des nouveautés qui ont été en plus ajoutées au fur et à mesure donc oui ça a sauvé la mise heureusement qu'on a eu cet événement d'Halloween qui même s'il n'est pas le meilleur restait vraiment très intéressant à jouer avec tout ce qu'il a pu apporter surtout du coup Kano Thorne en mode revenant et du coup le katana qui va avec je pense que c'est le gros plus de toute façon sans me doute c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus du coup par rapport à ça d'études on a beaucoup plus de choses à dire sur la dynamique des saisons avec les événements et tout mais c'est vrai que la saison d'un côté a pas duré longtemps et de l'autre il n'est pas passé grand chose non plus donc il n'y a pas grand chose à dire d'ailleurs je reviens aussi quand même parce que j'allais oublier d'en parler par rapport aux nouveautés qui ont été ajoutées sur cette saison on a parlé c'est vrai de toutes les armes normalement sans rien oublier mais j'ai oublié de parler quand même des nouveaux items parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns et très intéressant aussi au niveau de leur ajout on a tout d'abord du coup on a tout parlé en vrai des sacs de braquage ça fait partie des nouveautés quand même des nouveaux coffres entre guillemets intéressant parce que du coup ils nous focus l'obtention des items de braquage parce que ça c'est la principale nouveauté avec déjà les valises très très bonne item un item qui peut être très très chiant comme les valises tourelles mais en même temps c'est ingénieux je trouve comme item et c'est vrai qu'entre de bonnes mains bien utilisées au bon endroit au bon moment t'as vraiment moyen de faire des dingueries avec ces valises et de complètement renverser un fight et peut-être au début tu vois il a mal débuté ton fight mais t'arrives à vite renverser la tendance parce que vraiment si tu le places bien tu peux détruire des ennemis en 2-2 et j'ai même pu remarquer qu'en classique aussi en classique t'as les contenus c'est aussi chiant bien utilisé tu peux vraiment même faire mouche en classique alors que pourtant t'as les construits pour te protéger donc vraiment ouais c'est un item qu'il faut clairement pas sous-estimer on a aussi du coup les grenades IUM plutôt intéressantes en soi je trouve les grenades IUM alors je pensais vraiment qu'elles auraient été cheatées quand elles ont été ajoutées pas tant que ça parce que oui elles permettent quand même de te mettre des dégâts d'enlever du shield mais vu que c'est plutôt limité en soi non c'est plutôt bien équilibré comme item de toute façon la principale utilité c'est pour voilà désactiver les tourelles voire même les caméras on peut parler rapidement quand même parce que ça fait partie du gameplay les fois les caméras je trouvais que c'était un très bon ajout aussi bah après les caméras tu vois on les avait déjà de toute façon lors de la saison 2 du chapitre 2 même si là le fonctionnement est différent si je dis pas de conneries donc là ça te ping directement est-ce que ça faisait ça aussi à l'époque ça faisait peut-être ça à l'époque ça date donc excusez-moi si les on va dire les références sont un peu vagues mais ouais j'ai trouvé que ce duo fonctionnait bien les trois sont parfois très chiantes certes mais tu peux facilement aussi quand même les désactiver donc on va dire que le compromis est plutôt bien plutôt bien équilibré hop petite part de pizza pour moi après de toute façon c'est à peu près tout au niveau des items mais je voulais quand même revenir là dessus et dernier élément je crois pour le bilan déjà on aura pas mal de choses à briller après pour la théorie et compagnie de la prochaine saison bah ça va être sur l'histoire alors l'histoire de cette saison d'un côté c'est bien par rapport à ce qu'ils ont pu raconter vis-à-vis du braquage de Cadotorn et de la machine à remonter le temps surtout mais en même temps tu vois les quêtes qu'on a eues les quêtes d'histoire de cette saison elles étaient nulles en fait c'était juste des quêtes où on recrutait les différents membres du braquage c'était très sommaire un peu finalement de la même manière que la saison 2 du chapitre 2 c'était pas fou les quêtes d'histoire qu'on avait eues et même ce que racontait l'histoire en général surtout avec la finalité là en vrai j'ai ressenti peut-être un peu la même chose ça manquait d'un petit truc je sais pas de retournement de situation de personnages qui auraient pu rajouter de même du pet à l'histoire des c'est comme ça donc là je reste peut-être un peu sur la fin même si après on a eu vraiment en détail en tout cas ça était sûr le recrutement des différents membres du braquage tendre la boulevard en détail chaque semaine mais ça a manqué peut-être d'un truc tu vois et la finalité est quand même intéressante avec cette machine à remonter le temps qui a pu être récupéré il a fumé par contre le cas d'autorne attention c'est bon on est sauvé il a failli me fumer c'est pas aussi simple de l'affronter qu'en zéro construction vu que là t'as pas de surbouclier il a vite fait de te ratiboiser je remarque j'ai pas l'habitude c'est pour ça hop mais ouais la finalité intéressante avec surtout les petits micro-événements qu'on a eu en fin de saison avec justement la machine à remonter le temps qui a pop à Frenzy puis qui a disparu en compagnie de l'agent Jones vu que lui aussi il a disparu parce qu'il est déjà sur la map du chapitre 20 et on va en parler de toute façon dans quelques minutes donc ça ça s'est bien amené mais je sais pas ouais ça manquait peut-être de plus de trucs moi je pensais pas tu vois par exemple quand la saison commençait que finalement ils auraient mis tout ça en détail au niveau finalement du recrutement des différents membres du braquage pour moi ils étaient déjà recrutés parce qu'on voit finalement le braquage être mis en place et être fait même lors de la cinématique d'intro de cette saison mais au final limite c'était un peu en avance par rapport aux événements qu'on a pu vivre parce que finalement ça c'était plutôt l'apothéose de la saison le braquage qui réussit la machine à voyager dans le temps qui est récupéré et puis tout après qui voyage vers le chapitre 1 donc quand même pour moi c'est un point négatif de cette saison l'histoire ça a manqué d'un petit truc mais bon on verra après ce sera mieux développé lors de la prochaine saison qui reste vraiment encore assez enigmatique même si on sait à quoi s'attendre il y a encore pas mal de points de suspension vis-à-vis de cette dernière de toute façon on va pouvoir s'interroger là-dessus mais tu vois par exemple en titre de comparaison je trouve quand même que l'histoire de la saison 3 était meilleure où surtout on avait beaucoup de suspense par rapport aux événements qui allaient arriver on savait pas trop ce qui allait arriver et ça ils avaient bien réussi à l'amener tu vois alors que bon là c'était très prévisible comme dès le début vis-à-vis de cette saison 4 mais bon on peut pas réussir à tous les coups on est quand même sur une très bonne saison est-ce qu'elle aurait sa place en tant que deuxième meilleure saison de ce chapitre je pense que oui encore une fois c'est la saison 2 du chapitre 2 pour moi qui chope la première place là on profite par un bilan un peu du chapitre aussi mais ouais pour moi ça reste la meilleure saison de ce chapitre la saison 2 elle avait tout pour elle que ce soit au niveau de la thématique au niveau du pass de combat au niveau de ce qu'elle a proposé il y avait tout il y avait tout donc ça reste l'une même des meilleures saisons qu'on ait eu sur Fortnite ever mais je pense que je peux facilement mettre effectivement cette saison 4 en deuxième position la saison 3 juste après et pour moi ouais la moins bonne des saisons de ce chapitre c'était clairement la une le côté médiéval très présent pas trop fan même la map avait beaucoup moins de gueule lors quand même de la première saison mais souvent le cas de toute façon lors des chapitres je peux pas avoir une map extra dès le début quoique le chapitre 3 avait réussi quand même cet exploit on nous proposait une map incroyable dès le début dès la première saison mais c'est la seule qui a réussi à faire ça de toute façon c'était pas le cas lors du chapitre 1 du chapitre 2 et de ce chapitre 4 pour preuve donc voli-valu mais j'avoue que ouais on est quand même sur un bilan très positif et c'est important tout de même donc peut-être que d'autres éléments me reviendront vis-à-vis de ce bilan donc on reviendra là-dessus rapidement mais maintenant on va pouvoir parler un peu du futur qui arrive là dans très très peu de temps dans quelques jours c'est plus se dire que ça arrive déjà mais ah ouais ça passe tellement vite en même temps et ça va être une saison quand même très spéciale parce que c'est une saison on le sait ça elle va durer qu'un mois ça on l'a jamais vu auparavant donc comment ils vont faire les choses rien qu'au niveau du pass de combat je pense que c'est peut-être l'élément qui m'intrigue le plus qu'est-ce qui va se passer à mon avis ils vont nous proposer comme un pass de combat mais ça va être un micro pass ce serait le plus logique de toute façon mais j'avoue je vois pas comment ils vont apporter les choses après bon pour les informations qu'on a pour l'instant même si je pense là sur les prochains jours ils vont commencer à nous teaser un peu ils nous ont déjà teasé un élément c'est le seul élément la seule confirmation mais maintenant je pense que ça va commencer à déballer aussi un maximum de teasers mais du coup on sait effectivement qu'on va faire un retour au chapitre 1 alors je vous avais dit je crois que c'était la semaine dernière que j'avais dit ça sauf qu'après on a eu d'autres leaks je vous avais dit qu'on aurait 60% à peu près du chapitre 1 qui reviendrait sur la map du chapitre 4 donc on aurait encore des éléments du chapitre 4 en principe finalement non c'est pas le cas c'est vraiment la map du chapitre 1 qui va revenir telle quelle plus précisément celle de la saison 5 donc on a vraiment la map de la saison 5 du chapitre 1 comme à l'époque même si bon au niveau des graphismes est-ce qu'ils vont reprendre les graphismes de l'époque je pense pas honnêtement moi ça me dérangerait pas je crois que beaucoup ils veulent les graphismes de l'époque mais en soit là le jeu est tellement magnifique actuellement que les graphismes comme ça du chapitre 4 sur la map du chapitre 1 ça peut donner vraiment une dingue contre hein donc voilà on retrouve la map du chapitre 1 de la saison 5 la saison dura un mois donc c'est également même si ça c'est peut-être un peu moins sûr mais c'est ce qui soin on va dire par rapport aux leaks et même par rapport aux teasers c'est que la map va évoluer comme jamais vu auparavant c'est à dire que la saison elle dure un mois et pourtant on va passer de la saison 5 à la saison 6 à la saison 7 à la saison 8 à la saison 9 jusqu'à la saison 10 donc limite il va y avoir des changements de map et de saison du coup finalement tous les j'avais calculé c'est à peu près tous les 5 jours normalement pour que ce soit un peu équivalent tu vois au niveau du nombre de jours qu'on ait chaque saison donc voilà on commencerait tu vois la saison 5 5 jours après on passerait à la saison 6 5 jours encore après on passerait à la saison 7 et ainsi de suite jusqu'à que les derniers jours de la saison à la fin du mois ce soit du coup la saison 10 et qu'on ait pour alors du coup l'événement de fin de saison et de potentiel fin de chapitre vu qu'en fait oui on sait qu'on aura un événement dans un mois enfin ça fait un an qu'on en a pas eu mais après est-ce que tu vois c'est pour eux c'est l'événement de fin de chapitre c'est juste un événement comme ça pour la fin de saison je sais pas vu qu'en même temps on sait aussi quand même par la même occasion donc oui on a quand même des infos par rapport à ça aussi on sait que forcément dans un mois c'est le chapitre 5 donc logique on va dire effectivement c'est plus logique que ce soit plutôt toujours dans le chapitre 4 cette saison un peu OG après ouais on sait toujours pas comment c'est nommé tu vois on aura peut-être des infos là peut-être les infos seront même déjà sorties quand la vidéo sortira mais pour l'instant on sait pas si par exemple la saison s'appelle saison 5 du chapitre 4 honnêtement je pense pas parce que vu qu'on est plus sur la map du chapitre 4 je pense que ça a été un truc à part qui n'appartient pas au chapitre 4 peut-être que ça s'appellera juste Fortnite OG parce que c'est comme ça que c'est appelé pour l'instant avec les hashtags donc à ce niveau là j'avoue il y a beaucoup beaucoup d'interrogations on sait pas trop comment que ça va se passer mais ça risque d'être une saison en tout cas remplie de d'action tu vois parce que c'est vraiment la map elle change tous les 5 jours pour finalement faire place à une nouvelle saison par rapport en tout cas à ce qu'on avait à l'époque c'est quand même big de chez big c'est quand même une dinguerie parce que ces changements là à l'époque on les avait du coup tous les 3 mois là on les aura tous les 5 jours même si je pense il n'y a pas tout ça de retour parce que forcément aussi pendant ces saisons là que je vous ai cité on avait des changements au cours de saison là on pourra pas revoir ces changements il n'y aura pas la possibilité pareil comment ils vont faire au niveau des événements parce qu'on a eu plein d'événements aussi l'arrivée du cube on a eu le combat entre le monstre de polar peak et le mecha on va pas pouvoir revoir tout ça non plus de toute façon ça va être une réécriture je pense de l'histoire du chapitre 1 c'est pour ça qu'on revient de toute façon en arrière dans le temps c'est ouais beaucoup d'interrogations on sait par contre par rapport à l'histoire pour la continuité de là en tout cas de cette fin de saison 4 que c'est effectivement Sloan et l'agent Jones qui retournent dans le temps avec la machine mais après on sait pas pourquoi faire forcément de toute façon on garde pour l'instant le suspense donc on le saura bien assez tôt j'ose espérer en tout cas mais j'avoue il y a trop trop de questionnements par rapport à cette saison en principe on devrait retrouver aussi du coup les anciennes armes de l'époque je pense qu'à ce niveau là par contre tu vois les graphismes bon à mon avis ils remettront pas les graphismes de l'époque par contre les armes oui il y a de fortes chances que le loot soit le même qu'à l'époque ils nous ont même tisé de toute façon des véhicules c'est du coup le caddie de golf et le caddie tout court qu'ils ont tisé donc ces deux véhicules sont clairement leur retour et je pense même que tous les véhicules qu'on a eu sur ces saisons là l'avion le mecha peut-être même pour la toute fin on verra mais ça promet ça promet pour moi ça promet que je vais peut-être mourir on va prendre la faille la petite faille va peut-être nous sauver la mise parce que là attention attention on est pas encore sauvés mais ouais donc voilà on aura quand même le retour des véhicules on aura le retour des armes potentiellement on sait quand même qu'il y aura normalement encore le mode zéro construction ils ont également teasé dans le fameux tweet là où ils ont dit que Fortnite chapitre 1 est de retour qu'on aurait encore le sprint et le fait de s'accrocher aux parois parce que justement avant ça je pense qu'ils ont fait exprès du coup on avait des leaks comme quoi c'était déstabilisé que c'était plutôt désactivé ces fonctionnalités donc c'est comme à l'époque plus de sprint plus d'escalade ça aurait été un peu chiant tu vois on aurait on serait senti lent en fait même si c'est que pour un mois ça aurait été chiant mais du coup ce sera encore présent même si du coup c'était pas là à l'époque c'est mieux quand même de garder toutes ces nouveautés qui sont quand même des game changers tu vois genre jouer maintenant avec 100 ça fait un peu mal donc c'est vrai que c'est mieux de les garder normalement le mode zéro construction on sera encore là et je pense que ce sera la vraie expérience d'ailleurs de ce fort Naitoji parce que bah à l'époque forcément ça construisait pas beaucoup ça construisait mal surtout lors de ces différentes saisons même si bon ça s'est développé après mais quand tu regardes quand même le niveau des joueurs en termes de construction à la saison 10 il reste quand même bien éloigné du niveau des joueurs en construction actuellement et pourtant à la saison 10 les joueurs avaient déjà quand même pas mal d'expérience donc forcément l'expérience de jeu à ce niveau là sera totalement différente mais en zéro construction bah ça va vraiment jouer comme à l'époque où ça construisait peu bah là ça va pas du tout construire donc je pense que l'expérience va être très très agréable en zéro construction même si il est vrai et on va pas se le cacher la map est pas forcément adaptée à cela il y a beaucoup d'endroits du chapitre 1 où t'as pas forcément de possibilité d'aller à tel ou tel endroit sans faire un gros détour mais à ce niveau là je pense qu'ils vont adapter en mettant des tyroyennes principalement ça va être je pense le principal moyen effectivement pour qu'on puisse accéder à des endroits qui étaient inaccessibles auparavant sans construire même si après on a également l'escalade qui va aider donc trop curieux est-ce que du coup par exemple tout s'est fonctionné comme les primes les atouts surtout même les atouts qui ont été intégrés avec le chapitre 4 les animaux est-ce que ce sera présent même la nage en fait parce que tu pouvais pas nager non plus vu que finalement l'eau avait pas du tout de profondeur lors du chapitre 1 est-ce que là du coup tout ça va être remis au bout du jour j'espère que oui en vrai j'espère par exemple que tout ce qui est atout et tout se soit gardé parce que bon c'est bien de vouloir faire en sorte que ce soit comme à l'époque mais ce sera jamais comme à l'époque donc pour alors autant faire un mix c'est à dire oui tu proposes la map de l'époque elle est telle qu'elle même s'il y a peut-être des modifications du coup en zéro construction pour adapter le gameplay mais à côté de ça tu gardes tous les éléments qui sont propres à Fortnite actuel les atouts comme je l'ai dit les primes les animaux potentiellement les fonctionnalités de déplacement tout ça tout ça et là je pense qu'on a un bon compromis les armes tu peux très bien mettre par contre les armes de l'époque ça ça fera problème de toute façon et vu que de toute façon les armes oui ça change à chaque saison là c'est pas étonnant que ça change à nouveau surtout au profit des armes de l'époque les armes Oji c'est à peu près ouais les hypothèses et tout on a à dire là dessus pour le reste bon on verra de toute façon dans quelques jours on aura vite les réponses justement à tous ces questionnements moi ce qui me chagrine un peu c'est qu'effectivement vu tout le chapitre 4 et la map surtout bah ça va se terminer comme ça et ça va disparaître comme ça sans rien on a pas eu d'événement lors de ce chapitre et surtout ça va être la première map qui va disparaître sans que pour autant elle soit détruite parce que bah toutes les maps précédentes ont été détruites chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 mais là on va juste quitter la map et plus rien bah j'avoue après ça peut peut-être laisser une pente ouverte même si je pense qu'ils ne le feront jamais pour un retour du chapitre 4 vu qu'il n'y a aucune raison finalement que ce soit disparu pour de bon vu que la map n'est pas détruite mais je pense pas qu'ils le feront quoi c'est pas une map qui a je pense tant que ça marqué les joueurs pour que les joueurs veulent vraiment son retour moi je l'ai beaucoup aimé cette map pour moi sa version finale est vraiment peut-être la meilleure map qu'on ait eu tu vois même si j'ai beaucoup aimé aussi la map du chapitre 3 donc moi ça me ferait plaisir tu vois qu'elle soit de retour mais non après tu vois il y a certains éléments par contre s'ils pouvaient les remettre sur le chapitre 5 parce qu'on le sait parfois tu vois on l'a vu par exemple avec le chapitre 3 voire même avec le chapitre 2 parfois il y a des points d'intérêt qui sont de retour bon il y a un point d'intérêt même si c'est pas mon préféré sur ce chapitre ça reste un point d'intérêt pour moi mythique et tellement incroyable c'est Megacity s'ils peuvent faire en sorte que Megacity soit de retour au chapitre 5 ce serait une dinguerie ce serait vraiment une dinguerie en même temps j'adore aussi Megacity j'avoue c'est pas mon point d'intérêt préféré mais dès que tu y vas même si tu spawns au début de partie dessus c'est trop kiffant c'est pourtant pas un Tilted tu vois parce que c'est clairement pas la même attractivité que Tilted t'as pas autant de joueurs mais je sais pas c'est une zone tellement intéressante à jouer tellement originale et elle est magnifique c'est le point d'intérêt le plus magnifique qu'on ait eu sur Fortnite Ever donc s'ils pouvaient faire en sorte effectivement que ça revienne et au niveau de l'histoire de toute façon on va voir comment que les choses vont se tourner on sait pas encore mais ce serait pourquoi pas possible est-ce que du coup c'est juste l'histoire finalement de Fortnite qui va être un peu reboot et mis un peu à jour avec par exemple avec du coup l'événement là de fin de la prochaine saison peut-être qu'on serait de retour sur la map du chapitre 2 mais une map du chapitre 2 différente parce qu'il y aurait quand même le trou noir mais ça se passerait différemment donc voilà un peu comment que la map du chapitre 5 va se retrouver peut-être une nouvelle version du chapitre 2 je sais pas je sais pas mais si on pouvait effectivement avoir le retour de Megacity dans un mois ce serait incroyable vraiment ce serait la meilleure des choses et on va aller de toute façon à Megacity pour cette dernière partie pour une dernière fois de cette map parce qu'il y a de fortes chances que dans 3 jours elle disparaisse à tout jamais mais je suis un peu déçu à ce niveau là effectivement parce que si au moins on a vu un événement comme pour le chapitre 3 même si c'est une map qui a duré même pas un an au moins voilà on aurait pu lui dire un peu au revoir tu vois une dernière fois même si après l'événement était pas forcément réussi à la fin du chapitre 3 mais passons mais là non on aura même pas l'occasion de faire un dernier au revoir à cette map elle va juste disparaître comme ça sans de réelle raison c'est juste nous qui nous déplaçons dans le temps avec la machine à voyager dans le temps et encore ça devrait même pas fonctionner comme ça parce que normalement une machine à voyager dans le temps tu te déplaces dans le temps pas dans l'espace parce que là on va se déplacer dans le temps et l'espace parce que la map du chapitre 4 se trouve pas au même endroit que celle du chapitre 1 je chagrine un peu au niveau des détails mais c'est vrai que c'est important quand même de le dire elles sont pas dans la même localisation donc en soi c'est pas logique que grâce à la machine à voyager dans le temps on soit de retour au chapitre 1 parce que c'est pas du tout la même localisation et même il y a eu un trou noir et tout donc c'est logique que ça se passe ainsi mais bon c'est un bon moyen quand même de faire revenir la map je peux comprendre pour un mois en plus je trouve que c'est la meilleure des choses à faire ça avait été une saison classique en durée genre 3 mois et tout ça aurait peut-être été trop mais là je trouve que c'est bien géré que ça dure que 1 mois et avec en plus normalement plein de changements ça va être fou et là tu vois du coup Fortnite original le 3 novembre donc ce sera peut-être juste le nom de la saison ce sera pas saison 4 chapitre 4 tout comme ça ce sera juste Fortnite original après bon chaque saison a quand même un nom tu vois par exemple cette saison malgré que c'est la saison 4 du chapitre 4 ça s'appelle Last Resort là bon ce serait Fortnite original mais peut-être tu verras quand même l'attribution saison 5 chapitre 4 on verra mais il est temps de retourner en arrière oui voilà avec le bus qui est de retour comme avant et tout mais du coup on va faire une ultime partie même si on la fera pas totalement parce que je pense qu'on n'a pas le temps mais on va aller au moins rapidement à Megacity se faire quelques éliminations voilà et profiter une toute dernière fois de cette map incroyable la tristesse les émotions on peut le dire n'empêche c'est fou de se dire que dans 3 jours je vais retrouver Snooby Shore mon point d'intérêt coup de coeur du chapitre 1 aïe 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 ça par contre ça fait plaisir c'est vrai qu'on va perdre de très belles choses avec cette map du chapitre 4 mais en même temps ce qu'on va retrouver aussi avec celle du chapitre 1 rien que Snooby Shore là j'ai tellement hâte d'y retourner là et de refaire des spawns de fou avec ce point d'intérêt incroyable ça va être une dinguerie c'est sûr ça va faire plaisir et je me dis quand même qu'avec cette nouvelle saison je vais quand même avoir un avantage conséquent par rapport à plein d'autres joueurs parce que bon primo t'as tous les joueurs qui ont jamais joué au chapitre 1 donc ceux là forcément pour eux ça va être une nouvelle expérience ils sont paumés alors que moi clairement la map du chapitre 1 qu'importe la saison je la connais par coeur et je l'ai clairement pas oublié et t'as également du coup tous les joueurs qui vont revenir sur le jeu et qui n'ont pas joué potentiellement depuis le chapitre 1 eux aussi ils seront paumés parce que si toutes ces fonctionnalités là sont encore présentes avec la prochaine saison même s'ils sont de retour sur la map qu'ils connaissent bien ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué donc moi tu vois j'ai jamais arrêté le jeu depuis donc je pense qu'on va se faire plaisir quand même en termes de gameplay pur pour la prochaine saison parce qu'on sera quand même confronté à des joueurs dans les deux sens qui seront peut-être un peu paumés au premier abord c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut retenir et qu'il faut noter bon on va quand même essayer de se dépêcher là pour faire des éliminations parce que comme je vous l'ai dit la partie là elle va être courte c'est la dernière fois du coup que vous voyez cette map en vidéo sur ma chaîne en tout cas ah là 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 c'est la fin d'ailleurs on a ici ouais regardez on a les petits panneaux publicitaires avec du coup le ciel du chapitre 1 il y a même la musique OG qu'on peut entendre j'ai essayé quand même de vous faire équiper ça mais avant on a le fight là qui nous qui nous presse j'ai un petit pont de gris mais bon on va faire avec ça passera je pense oh mais méga ski quand même quelle dinguerie je le répète je le répète mais point d'intérêt vraiment qu'est-ce qu'il est incroyable mais en même temps tu vois ils l'ont tellement mis en avant sur ce chapitre 4 que est-ce qu'ils sont vraiment prêts à l'abandonner pour de bon c'est vraiment un point intérêt qui doit être de retour je pense que ce serait lui et pour moi il serait capable effectivement de le remettre d'une manière ou d'une autre quand de toute façon ils peuvent tout faire en vrai une petite sirouette comme ça scénaristique et que de retour comme vous avez pu faire retourner d'autres points d'intérêt parce qu'en vrai ils ont dû faire un travail monstrueux pour créer un méga city donc pour que ça dure seulement tu vois finalement ça a duré quoi 6 mois peut-être un peu plus comme que 6 mois c'est peut-être pas assez donc non ils vont peut-être en profiter effectivement pour nous remettre sur le chapitre 5 méga city mais j'espère moi je croise les doigts vraiment pour que ça arrive peut-être que je devrais pas l'espérer parce que du coup clairement ça arrive pas je serais un peu déçu mais en même temps c'est beau d'avoir un peu d'espoir comme ça et si ça se réalise vraiment pour moi c'est la meilleure des choses à faire donc croisons les doigts justement pour que cette dinguerie puisse arriver et qu'on puisse retourner dans ce point d'intérêt des plus splendides la caméra lâche moi par contre je vais faire mon dernier braquage un petit braquage cher mais laisse moi faire cet ultime braquage là sur ce sur ce chat 3x4 bon il est forcément la toile qui va encore me mettre cher mais bon ça on en a l'habitude oh que oui ah bah tiens le tombe hop en légendaire en plus nickel et on a le balai aussi bah comme ça on a un petit moyen de déplacement hop on va faire ça comme ça et on va du coup citer ce coffre-fort il tient quand même de se prendre trop de dégâts mais ça va le faire c'est bon et du coup je vais vous montrer les petits panneaux publicitaires qu'on a là avec la musique du chapitre bah tiens on va pouvoir éliminer ou pas ils sont robustes en même temps les boss regarde ce qu'ils nous font pour essayer de se dépatouiller d'une mort possible et certaine ça se passera pas comme ça hop là on va pouvoir entendre le thème je ne sais pas écouter ça ah c'est beau ils nous le font le teasing à fond de toute façon bon je ne l'ai pas dit d'ailleurs ou si peut-être que je l'ai dit mais à frenzy du coup il n'y a plus rien vraiment la machine à voyager dans le temps a disparu ah bah si oui je vous l'ai dit du coup il n'y a plus rien à la boss pour ça que je ne suis même pas retourné là pour aujourd'hui parce que il n'y a plus rien à voir justement à frenzy field magnifique on va un peu se mettre sur les rails peut-être histoire d'avoir un beau visuel de la map je crois que de toute façon en termes de kill je ne sais pas si on va en récupérer d'autres en plus on est de nuit c'est là où méga city est la plus belle cette ville là est magnifique de nuit donc on peut encore plus en profiter de cette manière allez on va même sauter sur le rail là comme ça oh le ce magnifique ah mais elle va vraiment me manquer cette map tous ces biomes là étaient incroyables super super à jouer et tout donc ça va me manquer forcément tout ça mais maintenant voilà il faut surtout se tourner vers le chapitre 5 parce qu'on sait un peu à quoi s'attendre pour la prochaine saison mais après le chapitre 5 j'espère qu'on aura du lourd au niveau de la map et j'espère même voilà qu'on retrouvera quand même d'anciens points d'intérêt ce qui a été fort quand même avec ce chapitre c'est qu'ils nous ont pas remis tu vois d'anciens points d'intérêt contrairement au chapitre 2 et chapitre 3 ils ont pas du tout joué la carte de la nostalgie ce coup-ci ils nous ont proposé que du nouveau alors parfois c'était très bien amené parfois un peu moins je pense notamment au début tu vois du coup du chapitre où bon la map était pas exceptionnelle en tout cas c'était un peu trop redondant par rapport à la présence beaucoup trop forte de ce côté médiéval dont je suis pas fan en plus mais ça aide pas mais après ouais j'avoue encore une fois ils se sont très très bien frappés au fil des saisons avec d'incroyables mises à jour pour cette map hop et bah je pense du coup qu'on va quitter on va peut-être survoler une dernière fois la map en plus en relançant une partie comme ça je vous ferai la petite outreau avec un fond comme ça je pense que c'est pas mal non pour finir et pour dire un dernier adieu à cette map mais voilà quel plaisir en tout cas d'avoir profité de ce chapitre 4 pendant quasiment un an mais il est temps maintenant de passer à autre chose et surtout de revenir dans le temps nous y sommes c'est la dernière fois qu'on survole cette map du chapitre 4 évidemment il y a des points d'intérêt qui vont me manquer Slapishore Shady Stills Kenjutsu Crossing voire même Megacity mais tout ça est voué à disparaître en espérant qu'on retrouve de telles dingueries lors du prochain chapitre le chapitre 5 on aura la réponse dans un mois en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu si ça a été le cas n'hésitez pas à lâcher un maximum de like de commentaire et de partage ça me fera extrêmement plaisir c'est la petite récompense bien évidemment on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos sur Fortnite avec le grand retour au chapitre 1 il est temps effectivement d'y retourner et profitons surtout une dernière fois encore de ce chapitre 4 de ces magnifiques visuels oui ça va me manquer à tout jamais est-ce que j'en fais trop peut-être mais il est temps de dire adieu à ce chapitre 4 allez bye tout le monde oh yeah ciao ciao